... Voilà, alors monsieur le maire, si vous lisez tout autour des armoiries de la province de Liège, vous lirez nous sommes très fiers de notre petite patrie. Alors, nous avons effectivement, nous wallons, un dialecte que nous aimons particulièrement, auquel nous tenons beaucoup, c'est le wallon. Alors, je voudrais lancer à nos amis, depuis l'évêque, un défi. Acceptez-vous ce défi ? Mais rien entendu. Bon, et bien écoutez, il se fait que nous avons également en Wallonie un hymne. Ah, je vais remettre copie du texte de cet hymne à monsieur le maire de Puy-l'évêque. Et lorsque vous viendrez nous rendre visite l'année prochaine, nous le chanterons tous ensemble. Vous êtes d'accord ? Eh bien voilà, vous avez une année pour vous entraîner. Voilà. Il me reste à vous remercier une fois encore pour le chaleureux accueil que vous nous avez accordé et à vous souhaiter à toutes et à tous de passer une excellente fin de journée. Encore merci. Applaudissements. Et à monsieur le promestre, je vous remercie. La commune de Puy-l'évêque vous remet la médaille de la ville de Puy-l'évêque. Et à vous-même et au président du comité de jumelage, une plaque de commémorative depuis l'évêque, avec la date du jumelage qui a été faite par une usine métal-formage MGP depuis l'évêque. D'après un dessin de monsieur Souplé. Applaudissements. L'évêque France, librement désignée par le suffrage de nos concitoyens, est certain de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos populations. Sachant que la civilisation occidentale a trouvé son berceau dans nos anciennes communes, et que l'esprit de liberté s'est d'abord inscrit dans les franchises qu'elle sûre conquérir, considérant que l'œuvre de l'histoire doit se poursuivre dans un monde élargi, mais que ce monde ne sera vraiment humain que dans la mesure où les hommes vivront libres, dans ces cités libres, En ce jour, nous prenons l'engagement solennel de maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes, de favoriser en tout domaine les échanges entre leurs habitants pour développer par une meilleure compréhension mutuelle le sentiment vivant de la fraternité européenne, de conjuguer nos efforts afin d'aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de cette nécessaire entreprise de paix et de prospérité, l'Union européenne, fait à Puy-le-Vecq le 5 mai 2007. Applaudissements 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 Monsieur le maire, messieurs les présidents du comité de jumelage, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'assister pour la première fois depuis 6 ans que je suis au conseil général et 18 ans de mairie à un jumelage. Je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'Internet, c'est vrai qu'Internet permet de communiquer dans le monde entier et d'échanger, mais je suis encore de la génération qui aime les contacts directs et les échanges. Les échanges cordiaux comme aujourd'hui, je crois, sont très importants. C'est vrai que vous avez parlé, tu as parlé du 8 mai, qui est une période, qui rappelle une période très difficile pour l'Europe. Je crois que tous ces échanges qui sont parmi nous sont favorisateurs, je dirais, de plus de compréhension entre les gens. Et c'est vrai que c'était facile avec la Belgique, comme ça a été dit aussi, il n'y a pas de barrière de langue, il y a une façon de vivre commune. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, mais je crois qu'un échange et un jumelage comme aujourd'hui est quand même, malgré tout, nécessaire et surtout permet encore une fois de pouvoir échanger. Alors bien sûr, je pense qu'il est toujours important de se retrouver, de pouvoir échanger aussi au niveau des enfants, des écoles, puisque c'est par les enfants aussi que les choses se feront. Et puis, comme ça a été dit par nos représentants belges, pourquoi pas justement, à partir du moment où les enfants se rentreront à l'école, qu'il y ait un jour quelque chose de plus, encore, qui concrétise davantage ces rencontres par un mariage, bien sûr. Mais je crois que c'est par les échanges, encore une fois, que tout ça pourra se faire aussi. Et puis, je vous souhaite vraiment une continuité dans les échanges entre Puy-Lévesque et Hérault.